Bonjour Guy Cardier, bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Et comme dirait Alain Chanfort, c'est le temps qui court. Oui, cette nuit en venant à Europe, je descends dans voiture les Champs-Elysées, lorsque j'ai vu devant une boutique de luxe, deux immenses photos de Brigitte Bardot et Géry de Lamarck, des photos sublimes datant des années 60 et juste devant, sur le trottoir, un panneau publicitaire, vous savez avec cette affiche controversée pour Virgin Radio, où l'on voit ces gens vieillis, une femme ridée et un type aux cheveux blancs qui ressemble à Franck Dubosc, qui n'a donc pas eu besoin d'être touché, lui. Et ce contraste entre les photos de Bardot dans l'éclat de la jeunesse et celle de ses petits vieux était comme un symbole du temps qui court, comme vous venez de le chanter si brillamment, Marco. Et puis en arrivant à la station, je lis France Soir, comme chaque matin, notamment le sublime éditorial de Pépé Derd, 45 mots maximum, qui mériterait le prix Albert Londres, et la page de Laurent Cabrol dans laquelle il recycle son bulletin météo d'Europe. Non, je suis injuste, Laurent nous donne en plus le dicton du jour. Aujourd'hui, écoutez bien, en septembre, si tu es prudent, achète grains et vêtements. Merci Laurent, un peu plus, j'allais oublier d'acheter mes grains, tu vois, comme on était en l'air. Et puis soudain, en bas de la page de Cabrol, mon regard est attiré par une rubrique, c'est leur anniversaire, aujourd'hui. Et là je lis, Brigitte Bardot, 76 ans. Alors, j'ai pris conscience que nos idoles avaient vieilli, nous aussi. Je me souviens de la première fois où j'ai écouté le disque mythique des Beatles, Sgt. Pepers, et la deuxième chanson de la phase B, c'était des vinyles à l'époque, qui s'appelait « When I'm 64 », quand j'aurais 64 ans, dans laquelle Paul McCartney s'imaginait en papy sexagénaire, chauve, retraité dans un cottage de l'île de Manne. La chanson nous faisait rire tant ça nous paraissait si loin. Aujourd'hui, Paul McCartney a 68 ans. Et oui, Marco, comme vous dites, le temps qui court, ça fait 25 ans que Simone Signoret est morte. Vous vous rendez compte, 25 ans, d'ailleurs, Benjamin Castaldi, pardon, vient de sortir un livre qui lui rend hommage. Je ne reviens pas, pas que Simone Signoret soit morte depuis 25 ans, mais que Benjamin Castaldi était capable d'écrire un livre. Le temps qui court. Brigitte Bardot a 76 ans, mais qu'on ne compte pas sur moi pour ironiser sur ses rides, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, le politiquement correct ne s'applique pas aux vieux. Ah bon ? Vous n'avez pas le droit de chambrer une femme, un homo, un noir, un arabe, un juif, un musulman, mais les vieux, là, vous pouvez y aller, vous pouvez tailler. Les cathos aussi, vous pouvez. Les gros aussi. D'ailleurs, je me faisais la réflexion, en entendant un comique maghréba m'insulter, que pendant des années, je me suis battu contre le racisme, et qu'une fois le type respecté, il devient raciste à son tour. Tout simplement parce qu'au lieu d'instaurer la tolérance, on a juste instauré le politiquement correct. Samy Davies Jr. disait, « Je suis juif, noir et borgne, aujourd'hui, ça n'est plus un problème. Mais si tu es catho, vieux et gros, là, tu es mal. » Voilà pourquoi je ne ferai pas de commentaire sur le physique actuel de Brigitte Bardot, même si, aujourd'hui, évidemment, elle ne peut plus chanter « Je n'ai besoin de personne » en Harley Davidson, ne serait-ce que pour monter sur la moto, elle a besoin de quelqu'un, sinon elle se casse la gueule et le col du fémur. Le problème avec Brigitte Bardot, c'est que son âme aussi s'est ridée. La provocatrice qui bouscula le conformisme bourgeois des années 50-60, avec des scènes comme celle-ci. « Tu es trop jolie, mes fesses, et mes sœurs, tu les aimes ? » Cette provocatrice est devenue une réacte de la pire espèce, celle qui se faisait insulter dans les ascenseurs par de vieilles femmes aigries, insultes à son tour, elle n'aime pas les arabes, elle n'aime pas son fils, elle l'a appelé Nicolas, mais on devine qu'elle aurait préféré l'appeler Médor, lorsqu'elle dit qu'elle aurait préféré accoucher d'un petit chien. Comment il dit, Marco, chanfort ? Ah oui, le temps qui court, le temps qui court change les plaisirs, et le manque d'amour nous fait vieillir. Bon anniversaire Brigitte. Merci Guy Carvier.